Dans cette vidéo, nous allons aborder une notion importante de ce module, il s'agit des pertes de charge. C'est également un phénomène que l'on retrouve partout en génie des procédés. Les pertes de charge sont liées aux frottements qui sont donc le résultat de la viscosité des fluides. Revenons tout d'abord sur les fluides parfaits, c'est à dire ceux qui ont une viscosité nulle. Et l'équation de Bernoulli que nous avons vu précédemment. Intéressons-nous à l'écoulement à l'intérieur d'une conduite horizontale, qui est représentée ici. Cette conduite est munie de 4 tubes manométriques qui vont permettre de mesurer la pression à différents endroits le long de cette conduite. D'après l'équation de Bernoulli, on voit bien que, puisque la conduite est horizontale, le terme d'énergie potentielle va rester constant, puisque la côte verticale Z est la même partout. Ensuite, le terme d'énergie cinétique. Puisqu'il n'y a pas de variation dans le diamètre de la conduite, il n'y aura pas de variation d'énergie cinétique. Et par conséquent, l'équation de Bernoulli pour les fluides parfaits impose que le niveau dans chacun des tubes manométriques sera le même. En effet, au fur et à mesure que l'écoulement s'établit, le niveau va monter à l'intérieur des tubes manométriques en fonction de la pression qui règne à leur base dans l'intérieur de la conduite. Et si la tubulure est suffisamment grande, une fois que le niveau s'est établi correspondant à la pression, selon le principe fondamental de l'hydrostatique, ce fluide va rester immobile à l'intérieur du tube manométrique tant qu'il n'y a pas de nouvelle variation de la pression à la base. Voyons maintenant ce qui va arriver lorsqu'on va s'intéresser à un fluide réel. Alors pourquoi est-ce que l'on parle de fluide réel ? Et bien tout simplement parce que les deux conditions qui sont imposées sur le fluide pour pouvoir écrire l'équation de Bernoulli telle qu'on l'a vu jusqu'à présent, sont que l'on est un fluide parfait, c'est-à-dire de viscosité nulle, pour cela il faudrait plutôt avoir des gaz, et incompressible, et pour avoir un fluide incompressible il faut plutôt un liquide. Donc en réalité il n'existe pas de fluide qui puisse être à la fois incompressible et parfait. Lorsque l'on va faire s'écouler à l'intérieur du même dispositif un fluide réel, et bien voici ce qui va se produire, le niveau dans les tubes manométriques n'est pas constant mais au contraire décroissant. Et par conséquent la ligne de charge qui était horizontale pour un fluide parfait est une droite décroissante pour un fluide réel. On va donc voir comment le diagramme manométrique, ici pour l'instant c'est celui d'un fluide parfait, va être modifié. Première chose la ligne de charge qui donc était horizontale pour un fluide parfait devient une droite décroissante pour le cas d'un fluide réel. Du coup il faut décaler le terme d'énergie cinétique, non seulement au niveau de la sortie du tube mais en réalité partout à l'intérieur du tube, donc toute la ligne piézométrique se trouve décalée. Et on va donc voir apparaître, si l'on retrace une ligne horizontale qui pourrait correspondre à un fluide parfait, à ce niveau là ce qu'on appelle la perte de charge et que l'on notera delta pf, le petit f est liant pour but de représenter, de bien signifier qu'il s'agit d'effrottement. Compte tenu du fait que le diagramme manométrique est représenté en hauteur, il faut diviser ce terme par roger pour être homogène avec les unités de ce diagramme. Et finalement la pression, l'énergie de pression qui va résulter entre la ligne médiane et la ligne piézométrique et bien l'on voit que lorsqu'on va avoir affaire à un fluide réel, la pression en sortie p prime 2 sera plus faible qu'elle ne l'était lorsque l'on avait un fluide parfait. C'est pour cela qu'on appelle cela ceci une perte de charge et que l'on note delta pf pour frottement. Du coup il va falloir modifier l'équation de Bernoulli pour le cas des fluides réels. Alors voici comment on va l'écrire. On voit apparaître le terme de perte de charge, delta pf. Également une précision du fait que l'on a affaire à des fluides réels donc qui ont une viscosité non nulle. Ils vont présenter un profil de vitesse à l'intérieur de la canalisation et donc c'est la vitesse moyenne qu'il va falloir utiliser au niveau de l'équation de Bernoulli évidemment dans chacun des deux membres. Ce n'est pas très gênant puisque en fait cette vitesse moyenne est aisément accessible à partir du débit volumique qui s'écoule à l'intérieur de la conduite en le divisant par la section de cette conduite. Le terme de perte de charge va pouvoir être détaillé en deux types de phénomènes. Tout d'abord les pertes de charge dites régulières que l'on notera delta pf r pour régulière. Ces pertes de charge régulières elles sont liées au frottement et ces frottements ils ont lieu à la fois au niveau des parois, le fluide frotte au contact des parois mais aussi au sein même du fluide. Par exemple si on se souvient de l'écoulement laminaire on a des filets parallèles et ces filets vont frotter les uns contre les autres et donc on aura des phénomènes de frottement également à l'intérieur du fluide. Deuxième type de perte de charge on les appelle des pertes de charge singulières et on les notera delta pf s. Celles-ci sont liées à des variations brusques de vitesse que ce soit en norme ou en direction ou les deux. Par exemple lorsqu'on va avoir un coude au niveau d'une canalisation et bien on va avoir une variation de direction, on peut avoir des élargissements et sur les circuits des ateliers de génie des procédés on va trouver toutes sortes d'accessoires, des débits mètres, des vannes etc qui vont générer des pertes de charge singulières. Ainsi pour les fluides réels l'équation de Bernoulli a dû être complétée avec un terme supplémentaire dans le membre de droite. Il s'agit des pertes de charge, elles peuvent être dû aux frottements et éventuellement aux variations de vitesse.